Alors, comment cela se met en place dans un premier temps ? C'est lorsque des hommes se mettent en relation de couple avec des femmes, et bien, à un moment donné, ils vont du jour au lendemain, ou progressivement, se retirer de la relation, sans même parfois crier gare, parce qu'ils ressentent un très très fort sentiment d'anxiété, une peur terrible, une phobie même de l'engagement. Et comment cela se manifeste concrètement dans leur inconscient ou dans leur esprit, parce que ça peut être conscient ou inconscient, et bien, ils se sentent comme piégés, comme pris au piège dans cette relation. Alors, comment cela se met en place déjà dans un premier temps ? Et bien, ce sont des hommes qui vont, parce qu'il y a différents cas de figure, rentrer en relation avec une femme, la courtiser, tenter de la séduire, et ils vont, de manière très spécifique, parce que c'est une particularité qui leur est propre, faire une cour très assidue et accrue. Ils ne vont pas inciter à appeler plusieurs fois, à être insistant, à envoyer beaucoup de cadeaux. Ils vont vraiment tout mettre en œuvre pour vous convaincre. Ils vont vraiment user de tous les moyens pour vous faire succomber, pour même vous faire tomber amoureuse, voire profondément amoureuse. Et une fois que vous serez séduite, conquise, et que, comme on dit, le poisson sera ferré, et bien, c'est à ce moment-là qu'ils vont ressentir cette peur, qu'ils vont ressentir ce sentiment de piège, d'étouffement, et ils vont progressivement se retirer de la relation, ou même parfois, du jour au lendemain, sans même créer garde, ils ne vont plus donner signe de vie, ils ne vont plus décrocher le téléphone, disparaître. Donc, bien sûr, la femme est confuse, parce qu'elle ne comprend pas ce qui se passe. Elle aura tendance à croire qu'elle a fait quelque chose de faux, que peut-être elle n'a pas été assez impliquée dans la relation, assez aimante, à son écoute, assez présente. Et bien, ce n'est absolument pas le cas. C'est lié à cet homme qui est dans l'incapacité de s'engager. Bien sûr, ça peut être dans une situation de séduction dans un premier temps, mais ça peut aussi, il y a d'autres cas de figure, il peut parfaitement s'engager avec vous, vous épouser, mais même avoir des enfants avec vous, et ressentir de nouveau ce sentiment d'anxiété, de peur, ce sentiment de piège, et moins s'impliquer, commencer à être infidèle, à vous tromper constamment. Ça peut être conscient ou inconscient, peut-être parfois il ne sait même pas pourquoi il fait ça, mais il le fait parce que ce qui lui fait peur, c'est le lien qu'il va entretenir avec vous, ce lien qui lui donne l'impression qu'il ne pourra plus s'échapper, qu'il n'aura plus sa liberté. Donc il y a différents cas de figure. La fuite peut être faite dès le début de la relation, au bout d'un, deux mois, trois mois, si vous êtes bien amoureuse, bien attachée, il peut estomper petit à petit les appels, la présence. S'il avait l'habitude de vous voir plusieurs fois dans la semaine, vous allez le voir une fois dans la semaine, voire une fois tous les deux semaines, voire une fois dans le mois. S'il avait l'habitude de vous appeler tous les jours, vous envoyer un petit texto pour vous dire un petit mot doux, ou pour vous raconter sa journée, il va espacer, et il va peut-être vous appeler une fois par semaine, tous les deux semaines, petit à petit pour ne plus du tout vous appeler. Et puis, il n'est pas rare que certains d'entre eux, une fois que le sentiment d'angoisse, de peur, de piège n'est plus présent, eh bien il va revenir, et cela peut se faire au bout de quelques mois. Et vous, vous n'y comprenez absolument rien, parce que vous ne savez pas ce qui se passe. Et lui-même, parfois, ne peut pas vous expliquer ce qui se passe, ce qu'il ressent. Par conséquent, il va revenir, il va de nouveau essayer de vous reséduire. Peut-être que si vous êtes un peu fragilisé, parce que souvent, les profils de femmes qui ont tendance à tomber sur ce profil d'homme, sont souvent des femmes qui ont une faible estime d'elles-mêmes, qui ne sont pas très sécures intérieurement quant à leur pouvoir de séduction, ou qui ont peut-être eu, dans le passé, des relations amoureuses un peu fébriles, qui ont été souvent des échecs, eh bien, avoir un homme qui vous fait une cour autant acharnée, ça peut être très flatteur pour l'ego, pour l'estime, et du coup, elles peuvent facilement tomber sans mettre de garde de fou. Alors, comment se prémunir, en tout cas pour la femme, face à ce type de situation ? Eh bien déjà, dans un premier temps, ne pas se précipiter dans la relation, prendre son temps, bien observer les signes, ne pas se fier à ce qu'il vous dit, mais se fier à ce qu'il fait. En effet, si l'homme doit poser un certain nombre d'actes, en effet, s'il vous fait une cour acharnée, il vous dit qu'il vous aime, il a très envie de vous voir constamment, il a envie de décrocher, enfin, de vous avoir constamment au téléphone, c'est à vous de tenir les rênes, donnez-lui le sentiment que vous n'êtes pas pressé d'induire une relation, que vous avez besoin de prendre votre temps, de le connaître, et surtout, le petit signe, s'il s'empresse, en tout cas, il vous sent un sentiment d'oppression, vous avez le sentiment qu'il veut aller vite, c'est là où vous devez faire attention et justement, vous prendre du recul et absolument pas hâter le pain. Du coup, un exemple concret, s'il a besoin de vous parler tous les soirs au téléphone, dans un début de relation, ce n'est pas nécessaire, vous pouvez parfaitement l'avoir au téléphone, soit tous les deux jours, soit une fois par semaine. S'il veut me voir chaque jour ou tous les week-ends, trouvez-vous d'autres activités en dehors de lui, ne pas être le centre de votre vie, essayez de le voir une fois dans la semaine ou une fois tous les deux semaines. vous tenez vraiment les rênes. Essayez un maximum de connaître ses amis. En effet, ce type d'hommes, souvent, sont très réticents à vous montrer leurs amis. Eh bien, essayez de rencontrer ses amis pour vous faire une idée ainsi que les membres de sa famille pour vous faire une idée, voir l'énergie, vous fier un peu à votre intuition. Bien sûr, montrez-lui aussi vos amis au bout d'un certain temps, votre famille éventuellement, afin qu'eux aussi vous donnent leur a priori, leur point de vue, ce qu'ils ont ressenti, ce qu'ils ont aperçu, que peut-être vous, vous n'avez peut-être pas perçu. Ensuite, gardez toujours en tête que vous devez être la priorité dans votre vie. Vous ne devez absolument pas dicter votre vie, calquer votre vie par rapport à lui, absolument pas. S'il essaye de vous faire renoncer à certaines choses où vous avez le sentiment qu'il essaie de vous contrôler, de vous juger, de vous dévaloriser constamment, c'est un petit signe. Vous devez garder vos distances ou même, parfois, si cela va trop loin, sortir de la relation pour ne pas être blessé. Et si vous avez du mal à initier ce genre de comportement, à mettre en place ce genre de comportement, n'hésitez pas à vous rapprocher d'un coach en développement personnel qui va vous aider à avoir une vision d'ensemble de la relation, à mettre en place un plan d'action pour mieux gérer cette relation, pour ne pas vous engouffrer dans quelque chose qui va vous faire souffrir. Et si vous avez besoin, vous pouvez aussi vous rapprocher d'une psychothérapeute afin de faire un travail un petit peu plus approfondi pour comprendre pourquoi vous attirez ce type d'homme et briser ainsi ce schéma répétitif. Quant aux hommes qui ont cette phobie de l'engagement, si vous vous êtes reconnus dans ce descriptif et dans cette vidéo, vous pouvez parfaitement entreprendre une thérapie brève ou une thérapie plus longue avec une psychothérapeute pour essayer de comprendre qu'est-ce qui dans votre histoire a pu faire que vous avez peur de vous engager avec des femmes, vous avez peur d'aimer, vous avez peur de construire, de vous projeter ce sentiment de piège. Il se peut que vous êtes issu d'une famille divorcée, vous êtes issu d'un foyer où les parents étaient peu aimants, c'était un peu dysfonctionnel, il faut essayer de creuser, vous avez vécu une rupture qui vous a profondément marqué et ce n'est pas guéri et vous avez peur de répéter, enfin de revivre cette souffrance que vous avez subie à l'époque, soit dans votre enfance, soit dans cette rupture. Vous avez différentes thérapies, vous avez des thérapies par immersion, vous pouvez faire de la visualisation, vous pouvez également faire de la relaxation pour respirer afin de ne pas vous laisser submerger par ce sentiment d'anxiété, de piège et effectivement, lorsque vous avez le sentiment d'être piégé, vous respirez, vous faites votre visualisation, vous mettez en place des ancrages, une situation où vous vous sentez bien pour ensuite vous sentir beaucoup mieux afin de ne pas perdre pied et éviter de souffrir et de faire souffrir l'autre et ainsi de ressentir constamment un sentiment de culpabilité, d'échec qui est fort impactant pour votre estime et votre confiance en vous et ainsi repartir sur de meilleures bases.